Un premier féminicide de l'année en France métropolitaine. La victime a été tuée à bout portant par son conjoint, qui s'est ensuite suicidé, dans le Tarn-et-Garonne. Une sexagénaire dont le corps avait été retrouvée lundi 1er janvier près de Montauban est la première victime connue de féminicide en France métropolitaine en 2024, selon les résultats d'analyses médico-légales communiquées jeudi par la justice à l'AFP. Il n'y a plus aucun doute sur ce qui s'est passé, dans la petite commune de Nègrepolis, Tarn-et-Garonne, a indiqué la substitut du procureur de Montauban. La victime, âgée de 62 ans, a été tuée à bout portant par son conjoint, 75 ans, qui s'est ensuite suicidé. Les autopsies ont permis de déterminer que les balles retrouvées dans les deux corps étaient les mêmes, mais la peau et les vêtements de la victime présentaient des traces de brûlure à l'entrée du projectile, caractéristique d'un tir à bout portant, a précisé la même source. L'homme, ensuite, s'est suicidé. Il a retourné l'arme au niveau du dessous du menton, a-t-elle ajouté. Le mobile, comme souvent lors de féminicide, semble lié à une séparation. Il ressort des différentes auditions de l'entourage proche qu'il y avait une situation conflictuelle dans le couple et que la séparation était vraiment imminente, donc c'est un monsieur qui n'a pas accepté la séparation, a indiqué la substitue. Une mère de famille de 29 ans avait déjà été découverte morte lundi à Lobabouraille, dans le centre de la Nouvelle-Calédonie, et son conjoint est activement recherché. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a donné mardi le chiffre de 94 féminicides en 2023, contre 118 en 2022, une baisse accueillie avec prudence par les associations féministes.